Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici sur le plateau de l'école du futur, bien sûr, au programme aujourd'hui. C'est une légende de la NASA dont la vie a été portée au cinéma, dans les figures de l'ombre, mise en lumière de notre rôle modèle Catherine Johnson. Mise en lumière aussi de celui qui a une idée derrière la tech, aujourd'hui à nos côtés c'est Guillaume Gralet. Et Guillaume, aujourd'hui tu veux nous parler d'e-sport. L'e-sport c'est un show, c'est un écosystème en soi, c'est un sport à part entière. Même en passe d'être médaillable, tiens, pour les Jeux de 2028 à Los Angeles. Oui, puis c'est surprenant en fait, on va voir que ça fait mentir pas mal de préjugés tout à l'heure. On débusque les clichés et on va à l'encontre des préjugés avec toi évidemment et puis aussi avec nos invités du jour. Parce que la question qu'on va traiter aujourd'hui c'est celle-ci, les voyages qui forment la jeunesse et les échanges interculturels qui sont une véritable mine d'or pour pouvoir élargir ses horizons en matière de carrière, notamment comment intégrer ses éléments dans son parcours de la scolarité à l'orientation professionnelle et puis comment faire de ses diversités une véritable richesse. On en parle avec vous mesdames. Amélie Deveau, vous êtes la cofondatrice de Leadership CQ pour Cultural Intelligence. On revient dans un instant avec vous sur ce que ça signifie réellement. Bonjour. Et puis Laurence Moncourier. Laurence, vous êtes la présidence et fondatrice surtout de Winning Girls, là aussi un bel anglicisme, mais pour parler de ces femmes qui osent et de ces filles auxquelles on donne le droit d'oser tout simplement. C'est tout à fait ça. Mais d'abord, focus. Et voilà justement une femme qui a osé une étoile de l'ingénierie spatiale qui s'est éteinte en 2020 à 101 ans. Ses travaux, évidemment à la NASA, ont permis à la mission Apollo 11 de pouvoir décoller, pas de Catherine Johnson, pas de Neil Armstrong, sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, mais définitivement un grand pas pour l'égalité et les droits civiques. Edouard De Nioh, nous retrace son portrait. Grâce à elle, l'homme a marché sur la Lune. Catherine Johnson est une mathématicienne afro-américaine et elle a joué un rôle particulièrement important dans la conquête spatiale. En pleine période, ségrégationniste et sexiste aux États-Unis, elle a rendu possible l'impossible. C'est elle qui a calculé la trajectoire du premier orbite spatiale alors qu'elle était employée à la NASA. En 1952, à l'âge de 34 ans, Catherine apprend l'existence de postes disponibles pour les femmes de couleur au sein de ce qui deviendra plus tard la NASA, alors à la recherche de profils scientifiques. En effet, à cette époque, les Américains désiraient envoyer des hommes dans l'espace. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça demande beaucoup de compétences scientifiques. Qui ne tente rien à rien, elle décide alors de lancer sa candidature. Une fois acceptée, ses collègues et elle travaillent toute la journée sur des calculs très compliqués, indispensables aux vols spatiaux. Durant ses 30 ans de carrière, Catherine Johnson parvient à résoudre des calculs tellement durs qu'on la surnommait Human Computer, autrement dit l'ordinateur humain. Elle entre dans l'histoire en 1962. C'est elle qui est chargée de calculer le trajet du premier vol spatial américain de John Glenn. L'astronaute se retrouve alors en orbite autour de la Terre, une première pour les États-Unis. Plus tard, elle participe au calcul des trajectoires nécessaires au voyage de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Au terme d'une carrière exceptionnelle, la NASA a même souligné son rôle historique. Et en 2015, elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté des mains de Barack Obama. Une vie incroyable pour notre femme de l'ombre qui décède en 2020 à l'âge de 101 ans. En 2016, Hollywood lui rend d'ailleurs hommage avec les figures de l'ombre. Dans ce film, le travail de son équipe est mis en lumière. Le monde découvre alors le rôle de ces femmes afro-américaines dans la conquête spatiale. Laurence Moncourier, c'est important d'avoir ces rôles modèles, d'avoir ces figures féminines qui ont là aussi écrit des pages de l'histoire scientifique et technologique pour nous dire que c'est possible. Alors tout à fait, sachant que lorsque nous recevons nos stagiaires à Winning Girls, nous les interrogeons effectivement sur leur rôle modèle. Alors les rôles modèles aujourd'hui qui les séduisent, c'est beaucoup Beyoncé, c'est beaucoup Rihanna, c'est beaucoup dans le secteur de la chanson. Mais elles sont aussi entrepreneuses d'ailleurs. Ah oui, tout à fait, parce que véritablement, elles ont bâti des fortunes, elles ont bâti des modèles et puis surtout, elles montrent une liberté qu'elles ont su effectivement construire. Et là, effectivement, nos jeunes femmes sont très, très avides d'avoir les tips et les trucs pour arriver effectivement à trouver une compréhension de comment je pourrais moi aussi aspirer à ce que Beyoncé et Rihanna vivent au quotidien. Alors je ne sais pas si on va réussir à trouver aujourd'hui dans cette émission les Beyoncé et les Rihanna de l'entrepreneuriat et du numérique de demain. Mais on peut quand même se dire que pour y arriver aussi, ces femmes-là, celles que vous citez, Laurence, notamment, elles ont aussi cette intelligence culturelle. Alors CQ, ça veut dire cultural quotient. On parle aujourd'hui de QI en France, quotient intellectuel, de quotient émotionnel, QE. Eh bien, il y a le quotient culturel. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité à détecter la différence et à travailler avec des gens qui vont être très différents dans un environnement différent. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans quatre continents, donc de travailler au Maroc, en Indonésie, aux États-Unis. Et croyez-moi, les façons de travailler dans ces pays-là sont très différentes des nôtres. Les façons d'enseigner. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui sont allés dans plein de types d'écoles différents et qui ont tiré profit, justement, de toutes ces façons d'enseigner qui étaient différentes de la nôtre. Moi, je ne suis pas du tout pour dire que notre façon de faire à l'école en France, souvent, on entend des critiques, notamment en France. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à tirer de notre enseignement en France. Il y a des choses à observer chez les autres aussi qui sont très intéressantes. Voilà. Moi, j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Et votre richesse, justement, comment est-ce qu'on capitalise sur ce quotient culturel, sur ces rôles modèles, sur ce dire qu'on a la possibilité d'oser et d'y aller, de se donner le moyen de ses ambitions, quelle que soit son origine ? On en parle tout de suite dans notre talk. Et vous le disiez, Amélie Deveau, évidemment, pour Leadership CQ, il y a le quotient intellectuel, il y a le quotient émotionnel, il y a désormais ce quotient culturel. On parle forcément d'international quand on parle de quotient culturel. Pas forcément, parce que la culture, c'est un ensemble de normes et de valeurs qui sont partagées par un groupe. Donc, c'est vrai que souvent, quand on parle de culture, on va parler de l'étranger, mais pas que. En France, dans une classe, dans une société, dans une entreprise comme la vôtre aujourd'hui, vous avez des gens qui auront des normes et des valeurs qui seront très différentes. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Et nous, chez Leadership CQ, on propose, notre mission, c'est de promouvoir ça dans les entreprises, mais dans tous les écosystèmes associés. Donc, on enseigne, c'est intéressant, on enseigne déjà en post-bac avec mon associé Vanessa Barros. En ancienne, sur des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, toute cette intelligence culturelle. Moi, je suis convaincue qu'on devrait commencer avant, notamment au collège où, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais on est souvent exclu au collège. C'est là où on est trop petit, trop grand, on n'est pas habillé comme il faut, on ne fait pas comme les autres. Si déjà, on expliquait que cette richesse, la richesse de cette diversité, plutôt que de dire aux enfants, ce n'est pas parce que les gens sont différents que c'est un danger. Bien au contraire, ça serait, à mon avis, beaucoup plus, ça serait très intéressant pour ces élèves-là qui se préparaient justement au monde professionnel de demain. Et faire de cette diversité une richesse, c'est ce que, notamment, vous aidez à élever dans l'esprit de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles qui viennent vous rencontrer chez Winning Girls. Laurence Moncourier, on parlait de ce QE, de ce QI, de ce désormais QC. C'est important de se dire qu'on peut miser sur tous les savoirs, les savoir-être, pour pouvoir justement devenir la femme qu'on a envie de devenir demain. Alors, tout à fait. Alors, avant de vous répondre, je voudrais effectivement aller dans le sens de ce que dit Amélie, parce que nous, à Winning Girls, effectivement, on a eu des jeunes femmes qui sont arrivées avec des pathologies qu'elles n'ont pas exprimées parce qu'on ne demande pas, effectivement, on demande à venir avec son authenticité, avec sa sincérité. On ne demande pas, effectivement, à étaler un dossier médical. Et on s'est aperçus avec bonheur que lorsqu'on avait, effectivement, des jeunes femmes qui avaient un autre prisme pour pouvoir traiter, effectivement, certains sujets, on enrichissait, effectivement, la réflexion parce qu'il y avait des... Peut-être qu'on avait l'habitude de rentrer par une, deux ou trois portes. Elles apportaient la quatrième. Oui, bien sûr. Et le fait de passer par la quatrième, on s'aperçoit qu'on pivote, effectivement, sur sa façon de résoudre, effectivement, un problème. Et là, ça a permis, effectivement, à libérer une créativité qu'on n'aurait, effectivement, pas pu... Voilà. Et on a été... Moi, j'ai été extrêmement... Étonnée, à vraiment surpris, aussi. Et d'ailleurs, il y a une jeune femme qui est montée au conseil d'administration de Winning Girls et qui permet d'avoir, de pointer des choses, effectivement, que nous ne voyons pas parce qu'elle a une sensibilité et une façon, parfois, d'argumenter et de trouver, effectivement, des portes de sortie qu'on n'aurait pas imaginées. C'est ce que la neuroscientifique Fanny Nussbaum appellerait les philo-cognitifs, Fanny, qu'on a reçu, évidemment, ici, dans l'école du futur. C'est le fait de se dire que ces façons aussi différentes d'intégrer de l'information, de penser, là aussi, le monde, c'est des recherches sur lesquelles il faut s'appuyer toutes et tous parce que, justement, ça permet de progresser sur les apprentissages dans le collectif. Oui, et puis, surtout, il faut que, pour pouvoir avancer un peu, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on fait aussi dans nos stages, c'est de dire aux jeunes femmes, quand vous êtes dans une réunion avec d'autres jeunes hommes, c'est mixte, levez le doigt. Levez le doigt parce que vous avez une idée qui est forcément très bonne. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on aurait des idées moins bonnes que son collègue à droite ou son collègue à gauche. Et le fait, effectivement, déjà, d'oser verbaliser une affirmation, une conviction, une observation qu'on a faite et qui permet d'enrichir, effectivement, la discussion, c'est déjà un premier pas, effectivement, de se dire « Tiens, ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé parler, ils ont acquiescé, on a rebondi dessus. Ah, je prends un peu confiance en moi, je peux redonner, et eux me redonneront aussi en faisant un espèce de ping-pong. » Donc, effectivement, on est... C'est ce qu'on... Je voulais juste insister sur le mot « diversité » qui, parfois, est perçu pas tout à fait de la même manière en Europe qu'aux États-Unis. La diversité, évidemment, c'est le genre, c'est l'ethnicité, c'est les différences de religion, mais c'est aussi les orientations sociales, les orientations sexuelles, c'est le handicap, visible ou invisible. Absolument. C'est tout ce qui est neurodiversité, et ça, à l'école, on parle tous les dix, les dyslexiques, les dysorthographiques. Ces gens qui ont des dix, c'est aussi de la diversité. Et donc, il faut apprendre à gérer à l'école, dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, ça commence. Moi, je vois, il y a des enfants qui ont de la dyslexie dans les classes de mes enfants, qui ont un accès avec une tablette qui va les aider à... Plutôt que d'écrire, ce sera beaucoup plus facile pour eux que de taper. Donc ça, c'est la diversité. Et l'inclusion, c'est de dire, on peut inviter des gens très différents autour d'une table, mais si on ne leur donne pas la parole, si on ne les laisse pas s'exprimer, si on ne leur fait pas promouvoir leur créativité, eh bien, c'est dommage, parce qu'on s'aperçoit que quand une diversité est très bien gérée, eh bien, on est beaucoup plus créatif, beaucoup plus innovant, les employés restent, ça, on est d'accord que c'est quand même important dans une entreprise, et donc, ils sont plus performants. Et justement, c'est toutes ces méthodes-là que vous mettez, notamment via Leadership CQ, au service des entreprises que vous accompagnez. J'ai vu beaucoup de noms qui venaient quand même des grands groupes du CAC 40. Ça veut dire quoi, qu'on ne s'adresse qu'aux grands groupes ? Non, non, non. Alors, notre objectif, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inclusion et la diversité, c'est quelque chose qui existe déjà aux États-Unis. Moi, c'est un petit peu en étant là-bas, ça m'a donné envie de travailler sur ce sujet-là. En Europe, ça arrive. C'est vrai que les grands groupes, aujourd'hui, mettent en place des équipes, ce qu'on appelle DNI, diversité et d'inclusion. Éthique et inclusion. Éthique, exactement. Éthique et inclusion. Donc, nous, on les accompagne. Il y en a qui sont... Vous savez, l'inclusion, c'est un chemin. Il y en a qui vont avoir été élevés dans un environnement très divers depuis leurs plusieurs âges. Et puis, il y en a qui ont été élevés avec des gens qui leur ressemblent. L'inclusion, ce n'est pas naturel. Et donc, c'est chacun son chemin, vous allez dire, et chacun son rythme. Les entreprises et les gros groupes, c'est certains qui sont un peu précurseurs. Moi, je crois beaucoup au fait, et d'ailleurs, c'est ce qu'on recherche chez Leadership CQ, c'est aussi d'approcher des moyennes entreprises, voire des plus petites, pour travailler sur ces sujets-là. Parce que ça va leur apporter, comme on le disait, de la créativité, de l'innovation et donc de la performance. L'université, l'éthique et l'inclusion, c'est donc à toutes les échelles d'entreprises, d'organisations. En pratique, ça se passe comment ? Qu'est-ce que vous leur donnez au quotidien comme truc et astuce pour mieux, justement, mettre en avant, valoriser cette diversité qui est une véritable richesse, encore une fois, on ne sait si de le rappeler sur ce plateau. Alors, on va créer, ça va dépendre des besoins des clients. Il y a des clients qui vont, on va leur vendre des missions de conseil. Ils ont, par exemple, déjà engagé des formations en e-learning sur la diversité et l'inclusion. Donc, on va leur donner notre avis. Sinon, on a des conférences où on va vraiment promouvoir la diversité, faire prendre conscience de l'intérêt de la diversité et de l'inclusion. Et alors, troisièmement, on a des formations où là, on va parler, par exemple, de feedback inclusif. Comment on va donner du feedback de manière positive ? Ça, s'il y a bien une chose que j'ai apprise en étant à l'étranger, c'est que nous, en France, on a tendance à d'abord donner du feedback négatif, en premier lieu. Et qu'on s'aperçoit que, dans d'autres pays, on va d'abord valoriser des choses positives. Et tout individu, on est tous pareil, quand on reçoit des compliments, on a envie de continuer. Donc ça, c'est important, du feedback inclusif. On va parler de réunions inclusives. On va leur parler de chartes d'équipes inclusives. Comment optimiser un projet dès le départ avec une équipe très diverse ? Comment on peut optimiser cette équipe et faire en sorte que les gens se sentent entendus, qu'ils puissent s'exprimer librement ? Oui, justement, cette diversité, cette éthique et cette inclusion, ces stratégies-là, ce ne sont pas que des 20 mots, ce sont aussi des actes et des actions très concrètes. C'est ce que vous faites aussi, Laurence Moncourier, pour le coup, avec Winning Girls. Alors, je le rappelle, Winning Girls, c'est un peu le slogan de la réussite aux féminins. Et c'est celui que vous arborez depuis 2018, justement, pour pouvoir porter haut les ambitions de vos candidates. Alors, je suis allée voir ce qui se passait, justement, sur le site et ce que vous proposiez en termes de workshop, en termes d'atelier de formation. Je lis « Stop auto-censure, ne reste pas seule avec tes rêves » ou encore ces mots qui permettent de se dire que tout est possible. Ce vocabulaire, justement, très, très « pushy », si j'ose dire, c'est une volonté pour dire à ces jeunes filles et à ces femmes en devenir qu'il faut oser. Oui, tout à fait. Et surtout, de pouvoir mettre un mot bienveillant, enfin, une notion bienveillante sur l'ambition. L'ambition, c'est souvent connoté sur de la prise de pouvoir, sur de la puissance, sur de la domination de l'autre. Alors que ce qu'on promeut à Winning Girls, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est simplement verbaliser des aspirations personnelles qui peuvent être ensuite portées pour, effectivement, réaliser des choses, pour faire bénéficier d'autres personnes. Moi, je peux dire qu'en termes d'ambition, j'ai eu l'ambition de créer une association pour donner les codes. Certains codes, effectivement, à ces jeunes filles. Ce n'était pas pour prendre le pouvoir en époque-là. C'était simplement, j'avais la capacité de monter un projet et je me suis servi de cette compétence pour pouvoir donner, effectivement, aux autres. Sur les programmes Winning Girls, effectivement, on a des programmes qui partent de simplement aider la jeune fille à verbaliser parce qu'elle n'en est qu'à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, on a une première offre comme ça. On en a une deuxième qui s'appelle Stop Autocensure quand véritablement la jeune femme a besoin de briser ses croyances limitantes. Et puis, le troisième qui est un peu le programme phare. D'ailleurs, on avait commencé au tout début par ce programme phare et on s'est aperçu qu'il fallait remonter un petit peu parce que tout le monde n'était pas prêt. C'était la prépa du leadership. Et la prépa du leadership, c'était déjà très injonctif parce que ça disait, vous, les filles, il faut déjà être là, il faut déjà être leader, il faut déjà être CIO. Et on s'est aperçu qu'on donnait déjà de l'injonction alors que tout le travail de Winning Girls, c'était d'enlever, de s'affranchir des injonctions pour déjà libérer ses aspirations, libérer son autocensure et ensuite permettre à chacune jeune fille de tracer son chemin. Mais qu'en tout cas, le chemin, son choix de chemin, c'est dur à dire, son choix de chemin... Ce n'est pas évident, mais bravo. Soit souverain. Je vous fais un feedback extrêmement positif et bienveillant. Bravo, c'était bien dit. Très inquiétant. Non, bon, 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 toujours un... Ça peut m'arriver aussi pendant le temps de fourcher dans cette émission. Ces femmes, vous les aidez à devenir, justement, quels futurs professionnels ? D'abord, est-ce que c'est que de l'orientation et du parcours professionnel à venir ou est-ce que c'est aussi juste se libérer parfois de certaines croyances, briser certaines chaînes qui nous empêchent d'avancer pour court ? Alors, tout à fait. C'est déjà faire résonner leur cœur parce que ce qu'on voudrait, c'est qu'on ne veut pas leur vendre un statut social, on veut faire rayonner ici. En faisant rayonner ici, elles se disent « Quelle femme je veux être demain ? » Est-ce que c'est être la meilleure pâtissière ? Eh bien, on sera la meilleure pâtissière. Est-ce qu'effectivement, être une femme du CAC 40 ? Eh bien, on sera une femme du CAC 40. Mais il faut déjà réinstaurer un soleil, réinstaurer un rêve, réinstaurer des vibrations. Et ça, on est obligé de commencer par de la confiance en soi. Donc, on est obligé de repartir sur la base, effectivement, de la confiance en soi, parce qu'on les récupère, les épaules, effectivement, rentrées en avant. Et notre travail, c'est en 3, 4 ou 5 jours, effectivement, de décarter, effectivement, libérer la respiration, libérer le plexus, et se retrouver, effectivement, affranchir des interventions, libres, et puis, effectivement, souveraines dans ses choix, parce qu'on a compris les codes. Ouvrir les chakras, justement, de la diversité. On continue à en parler dans un instant avec vous deux, Amélie Deveau et Laurence Moncoury. On reviendra aussi, d'ailleurs, sur cette notion qui vous réunit toutes les deux, celle du leadership. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Comment est-ce qu'on l'applique aussi au monde de l'éducation ? Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et on va être, là aussi, étonnés, forcément, amusés, ou peut-être parfois même agassés, tiens, par les images, que Cheryl Jessica Isengay a rassemblées pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Et effectivement, on peut, vous disiez, vous n'avez pas assez de chiffres, effectivement, de femmes dans le e-sport, déjà les intéresser au métier dans la tech pour avoir plus de diversité dans ce métier-là. Oui, et là, on voit aussi qu'il y a des rôles modèles. On a cité Kayane tout à l'heure. Elle en parle super bien de cette activité qui nécessite beaucoup de concentration. Donc, ça peut passer aussi par ces rôles modèles, je pense. Tout à fait. Absolument. Ces femmes, justement, et ce numérique, là aussi, pour pouvoir être des bonnes professionnelles du numérique, il faut en passer par ce quotient culturel, l'intégrer de plus en plus. Oui, oui. Toute cette discussion, ça me fait penser au fait qu'on a tous vécu pendant la pandémie des Zooms, des Teams, on était tous en ligne. Quand vous avez une diversité qui peut être un handicap auditif, un handicap visuel, mettre en place, et Teams commence à le proposer, des outils avec un sous-titre, de mettre des choses en place pour faciliter, justement, l'accès à ces outils à tout le monde. Voilà. Nous, c'est ce qu'on essaie de promouvoir aussi au sein de Leadership CQ, évidemment. L'accessibilité numérique qui est un véritable enjeu. On en parlait il y a quelque temps ici sur le plateau de l'école du futur. En effet, 70% du web à l'heure actuelle est inaccessible, notamment aux personnes en situation de handicap visuel. C'est donc un chantier plus que nécessaire pour pouvoir rendre, justement, ce numérique plus inclusif. Retour au débat. Le leadership à l'école, est-ce que ça peut devenir une nouvelle façon d'apprendre ? On en parle tout de suite, justement, avec nos invités. Et oui, parce que, justement, Amélie Deveau et Laurence Moncourrier, ce qui vous réunit aussi dans le projet de Winning Girls et aussi de Leadership CQ, c'est cette idée du leadership, justement. Ça veut dire quoi, d'abord ? Quand on parle de leadership, aujourd'hui, Amélie, on parle de quoi ? Pour nous, chez Leadership CQ, le leadership, c'est de pouvoir accompagner des personnes dans l'entreprise à envoyer, à faire monter les gens dans leur bateau, on allait dire, pour aller atteindre un objectif commun. Et nous, on a mis en place un outil qu'on appelle les 4 C, curiosité, candeur, courtoisie, courage. Quand des membres d'une équipe vont utiliser ces 4 C, ils vont avoir beaucoup plus de capacité à l'idée, les membres de leur équipe. Donc, le courage d'intervenir s'il y a des gens qui se sont sentis exclus, par exemple, dans une équipe. Vous avez peut-être assisté un jour à des réflexions qu'un de vos collègues a pu faire à d'autres. Et puis, là, dans ces cas-là, on est bloqués, on ne dit rien. Nous, on dit, ayez le courage de défendre vos idées. La curiosité, ça va être de dire, je pose des questions au maximum aux gens qui sont un petit peu différents de moi pour comprendre pourquoi ces gens-là sont différents. Moi, quand j'étais au Maroc, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire, ces gens-là, il n'y a pas une réunion qui commence à l'heure. Mais souvent, on a tendance à croire que parce que les gens ne fonctionnent pas de la même manière que nous, on dit qu'ils ne sont pas professionnels. Mais en fait, qui je suis, moi, Amélie Bedevaux, pour dire que ma façon de faire est la façon d'être professionnelle ? Donc, tout ce qu'a été, après, je pourrais détailler les autres, mais courage, courtoisie, candeur et curiosité, pour nous, ça nous semble les éléments clés pour aider les personnes à devenir des bons leaders. Et ce qui est intéressant, parce que ce sont des savoir-être auxquels vous faites référence, ces fameux soft skills, ces compétences qui nous permettent justement d'aller plus loin et de pouvoir développer. Ces qualités de prévision, ces qualités d'engagement, ces qualités aussi de savoir comment faire pour agrégérer du collectif. Et ça, Laurence, c'est aussi une des qualités que vous voulez révéler chez les lycéennes qui viennent vous voir chez Winning Girls. Alors, tout à fait. Ce qu'on s'est aperçu, alors nous, on a un atelier qui marche très bien, il s'appelle les intelligences multiples et qui permet effectivement, par le biais de petits devinettes, c'est vraiment très, très ludique, de regarder quelles sont ces huit intelligences multiples. On sait qu'à l'éducation nationale, il n'y a que deux intelligences qui sont particulièrement mises en valeur. Lesquelles ? Qui sont le verbo-linguistique et la logico-mathématique. Et à côté, les six autres, l'intra-personnel, l'inter-personnel, l'intelligence naturaliste, l'intelligence kinesthésique, tout ça, ce n'est absolument pas mis en valeur. Et donc, on leur fait faire effectivement une découverte, une première découverte effectivement de ces autres intelligences où les jeunes filles sont quand même estomaquées de se dire « Ah ben mince, alors j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Et quand elles mettent en regard par rapport à des choses qu'elles font effectivement à l'extérieur, elles peuvent nommer « Oui, effectivement, je m'aperçois que je suis douée d'empathie, etc. » Et effectivement, tout ce paquet-là de soft skills n'est pas enseigné en éducation nationale. Et c'est vrai qu'il faut aller ou chez Amélie, ou chez Winningers, effectivement, pour ouvrir un peu le sac en se disant « Ah tiens, c'est pas mal tout ce que j'ai ». Alors justement, comment est-ce qu'on fait quand on est professeur, qu'on vous écoute, mesdames, et qu'on se dit « Oui, évidemment, ces savoir-faire, j'aimerais pouvoir les développer chez mes élèves. Comment est-ce que je peux les réintégrer dans ma pratique pédagogique ? » Je crois, moi j'ai pas mal enseigné dans des écoles post-bac sur justement savoir-être, savoir-faire et puis savoir. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les jeunes, de plus en plus la nouvelle génération, ils ont envie de s'investir dans des projets, que ce soit environnementaux, projet d'e-sport, par exemple, plein de choses comme ça. Moi, je crois beaucoup au fait que des compétences, ça se valorise via des stages, via des choses obligatoires, certes, mais je dis souvent à mes jeunes, vous pouvez aussi valoriser plein de choses grâce à un engagement de bénévolat, grâce à du sport de haut niveau, vous allez acquérir des compétences là-dessus. Et donc, en tant que professeur, moi j'aurais envie de dire, dites aux lycéens, aux collégiens, que certes, ils vont avoir des connaissances grâce à ce qu'ils apprennent à l'école, mais ils vont pouvoir valoriser du savoir-être via tout ce qui n'est pas obligatoire. Donc, engagez-vous dans des associations, faites du sport, vous allez avoir, vous allez acquérir du savoir-être également, et ça leur plaît. Donc, c'est forcément quelque chose qui va s'acquérir en dehors de l'école, si je vous entends bien. Oui, alors après, dans les écoles, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, dans les écoles internationales également, on incitait beaucoup les enfants avec des projets théâtre, avec des projets de comédie musicale, qui sont intégrés, qui font partie intégrante du programme. Et il y a des écoles en France qui commencent à le faire, il faudrait développer ça, moi je suis assez convaincue par tout ça. Le sport également, moi j'ai mes enfants qui avaient adoré, dans l'école internationale dans laquelle ils étaient, il y avait une journée sport entre maternelle, primaire, collège, lycée, et donc ils créaient des équipes, il y avait une espèce d'émulation qui était extraordinaire, et on découvrait les talents de chacun ce jour-là, c'était chouette. – Justement, ce quotient culturel, c'est aussi un quotient intergénérationnel. – Ah oui, bien sûr. – Laurence. – Oui, parce que ce qui plaît énormément, c'est que, alors nous on a décidé de sortir nos stages des lycées et de les emmener dans les endroits de projection professionnelle et d'innovation. Donc on va beaucoup faire nos stages, on a été à Numa, on a été à Station F, on a été dans des espaces de coworking, on a été à l'ESSEC également. Et donc, première chose, je sors aussi de mon cadrage scolaire du quotidien pour voir si, dans un autre environnement que je ne connais pas, comment se fait ma curiosité ? Est-ce que j'ouvre effectivement mes yeux, mes oreilles ? Comment je me sens dans ce lieu-là ? Donc c'est aussi un input qu'on peut mettre au crédit, effectivement, de ce jeune qui se pose des questions. Et la deuxième chose, c'est que nous, on fait énormément intervenir des gens du monde du travail. Donc ce sont eux et eux, ils ont une passion, une vraie volonté, une envie, un enthousiasme à pouvoir décoder ce qu'on attend maintenant de la nouvelle génération dans le monde du travail. Et ça, c'est très important, ils sont dans le partage, dans la transmission. Et surtout, on s'aperçoit qu'entre une femme, moi je me souviens d'une femme formidable qui est venue effectivement faire un atelier qui s'appelait Savoir convaincre, qui avait l'habitude d'ailleurs de convaincre des bordes. Et c'est la première fois qu'elle devait faire un atelier devant 16 jeunes filles de 16 ans. Et donc c'était... Et convaincre des jeunes filles de 16 ans, c'est plus compliqué. Voilà, comment on fait pour convaincre ? Par son vocabulaire, mais aussi par sa posture. Bien sûr. Par le non-verbal, on peut aussi dire des choses, imposer des choses. Et elle m'avait dit que ce qui avait été formidable, c'est que si elle, à 16 ans, quelqu'un était venu répondre à leurs questions qui sont totalement légitimes sur est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je peux avoir une carrière professionnelle ? Est-ce que je peux avoir des enfants ? Est-ce que tu penses que je peux diriger une entreprise ? Qu'est-ce que ça fait de travailler dans un univers exclusivement masculin ? Voilà. Et donc, cet intergénérationnel rassure parce que vous avez la génération qui vient tendre... Qui, voilà, qui a déjà fait ses preuves, qui vient tendre la main, effectivement, à la nouvelle génération en leur disant, voilà, je te donne tous les codes et à partir de là, je t'attends. C'est la force de l'expérience, c'est la force du feedback, là aussi, une certaine forme de feedback. C'est aussi du win-win, sans mauvais jeu de mots, sur Winning Girls pour vos intervenants et vos intervenantes qui viennent témoigner devant ces jeunes filles. Oui, alors, il y a, de leur part à elles, un très grand bonheur de venir dire parce que, très souvent, elles ont été confrontées à des situations où on ne leur a pas expliqué. Donc, pendant longtemps, elles se sont effectivement confrontées au plafond de verre et elles n'ont pas compris. Et là, elles se sont dit, je viens témoigner dans Winning Girls et je vais leur faire gagner 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça, le fait d'être dans cette win-win, à savoir, je suis contente parce que je viens transmettre. Et la jeune fille qui se dit, bon sang, j'ai 10 ans de gagné parce que j'ai compris, effectivement, ce qu'on va me demander. J'ai compris ce truc-là. Là, on a un combo véritablement très apprécié de part et d'autre. – Laurence, je voyais boire, Amélie, pardon, je voyais boire les paroles d'Laurence. Vous voyez, vos modèles sont tellement complémentaires que du coup, j'arrive même à moi. – Mais on va travailler ensemble. – Si on peut aider dans l'école du futur, on le fait avec grand plaisir. Vos modèles sont tellement complémentaires que parfois, je prends l'un pour l'autre. Amélie, donc, justement, cette idée de se dire que partager l'expérience, enrichir, je demande, une partie aussi de ce quotient culturel, mais d'abord, ça fait du bien dans la façon dont on va pouvoir en témoigner. Et le fait de se dire qu'on va pouvoir, dans l'intergénérationnel, aider celles et ceux qui arrivent, qui vont peut-être aussi se confronter aux mêmes embûches, aux mêmes questionnements que soient, là aussi, c'est une façon de pouvoir enrichir cet apprentissage. – Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup le projet de Laurence parce que j'ai eu la chance à Los Angeles, quand j'étais aux États-Unis, d'animer des ateliers dans les gangs de Los Angeles. Pour aider des jeunes qui avaient fait partie d'une association qui s'appelait Chapter 2, pour les aider, au lieu de gagner de l'argent en vendant de la drogue, de trouver un job. Et moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, d'accompagner des jeunes à trouver un boulot. Donc, ça passe par, évidemment, un CV, préparer une interview, mais clarifier déjà tout ce qu'on veut faire. Donc, j'y crois beaucoup à ce projet-là. Je serais ravie d'intervenir, d'ailleurs, auprès des jeunes filles de Winning Girls. – La prochaine promo, c'est que, justement, elle pourra avoir Amélie Deveau et ses quatre continents, quatre pays dans lesquels elle a justement pu apprendre ce quotient culturel et mettre à jour la méthode vraiment de leadership. C'est intéressant aussi de ce que ça nous dit sur la façon dont ces lycéennes, ces lycéens d'aujourd'hui vont aussi pouvoir être les managers et les managers de demain. – On leur dit quoi, ces jeunes ? Amélie ? – Alors, c'est intéressant. J'ai un exemple en tête d'un étudiant que j'avais eu qui, pour lui, le monde du travail, ça lui faisait peur. Je les avais interrogés à la fin de leurs études pour leur dire « Que pensez-vous du monde du travail ? » Et lui, il disait « Moi, je suis sûre que les seniors vont travailler entre eux. Nous, les jeunes, on va être considérés comme des jeunes qui sont toujours en retard, qui sommes toujours sur nos téléphones. » Et puis, deux ans après, j'ai repris ce groupe d'élèves et je leur ai dit « Donnez-moi maintenant votre perception du monde de l'entreprise. » Et c'était intéressant parce que j'avais ce jeune-là, dont je me souvenais très bien de son discours deux ans avant, qui m'a dit « En fait, madame, j'ai découvert complètement l'opposé. » Et notamment dans son entreprise, où il y avait un vrai travail, il faisait exprès de mettre un jeune avec un senior, de les faire travailler ensemble. Les seniors allaient apprendre plein de choses sur la partie digitale, par exemple. Je ne suis pas en train de dire que tous les seniors ne sont pas bons en digital. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'était vachement intéressant. Et d'avoir sa vision, je pense que l'image du monde de l'entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas forcément très positive tout le temps. Donc moi, je crois beaucoup en l'information. Informons les jeunes. Faisons venir dans les écoles des gens qui travaillent en entreprise, qui seront ravis de raconter leurs expériences en plus. Et faisons poser des questions à ces jeunes-là. Parce que, comme le disait Laurence, ils ont souvent très peur de s'exprimer parce qu'ils pensent qu'ils sont nuls. Parce qu'on leur a souvent dit qu'ils étaient nuls. Moi, je crois, au contraire, qu'ils ont un vrai talent et qu'il faut arriver à extraire ce talent-là. Et formons les professeurs aussi. Et formons les professeurs aussi, absolument. Parce que celles et ceux qui nous écoutent, professeurs, ici derrière leurs écrans, peuvent aussi se dire, voilà, nous aussi, on a envie de pouvoir mettre au profit de nos élèves à la fois ces questions de caution vraiment culturelle. Le fait de dire, de faire venir de plus en plus de professionnels aussi dans les classes pour donner envie, pour inspirer, pour témoigner. Dernière question, une question d'actu, tiens, si je puis me permettre. Le programme Erasmus fête cette année ses 35 ans. Erasmus est né en 87 de la volonté de rapprocher la jeunesse européenne. Et il a déjà bénéficié à 10 millions d'Européens et d'Européennes. Et pas que. Cette large génération Erasmus, il a fallu lui donner les moyens de se déployer. Est-ce que cette génération-là, c'est aussi celle qui peut mieux appréhender, peut-être, certaines clés de lecture du monde ? Amélie, je fais appel à votre caution internationale. Bien, alors moi, j'ai eu la chance de faire un Erasmus en 97. Je suis partie un an en Angleterre. Moi, je n'étais jamais sortie de la région Rhône-Alpes avant mes 20 ans. Donc, comme quoi, tout peut arriver. Oui, moi, je crois beaucoup, en effet, ces programmes Erasmus où on envoie des jeunes aller étudier avec des autres façons d'étudier. Parce qu'en Angleterre, vous avez 9 heures de cours par semaine. Sauf qu'il faut travailler à la bibliothèque en individuel. Il faut préparer son cours et le professeur est là pour répondre aux questions. On n'a pas 25 heures ou 30 heures de cours comme on peut avoir en France. Donc, ceux qui seront allés étudier dans d'autres universités, ils vont acquérir justement cette flexibilité pour pouvoir ensuite travailler de manière très différente. Donc, oui, si on peut encourager ça, c'est super. Est-ce qu'on peut se dire aussi, Laurence, qu'on peut imaginer pourquoi pas, tiens, un Erasmus de diversité ? Alors, c'est drôle parce qu'en fait, je vais aller moins loin qu'effectivement sur l'international, mais au sein de Winning Girls, on a eu à cœur de démocratiser totalement l'accès aux stages. Alors, nos stages sont totalement gratuits. Donc, j'annonce 16 places, donc les 16 premières places, voilà, une fois que c'est fait. Et je ne vais pas regarder d'où vient la jeune fille qui s'inscrit. Et donc, on a été agréablement surprise de s'apercevoir qu'on avait autant des jeunes filles de bonne famille, de très bonne famille, autant de jeunes femmes du fin fond du 91 et du 77. Et le rapprochement de ces deux populations qui pensaient, un dans un très beau lycée, les autres en bac pro, du lycée dans le coin, où c'est pas top pour faire des métiers pas top, on s'est aperçu que le mélange, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, de se dire, tiens, la fille, elle est d'un haut niveau, elle m'a parlé, oh, je m'aperçois qu'elle est gentille, et puis je m'aperçois qu'on partage effectivement les mêmes choses. Voilà. Moi, je fais ça à un niveau beaucoup plus par la démocratisation de l'accès aux stages. Démocratiser, changer les points de vue, et justement, là aussi, développer son quotient culturel. Merci, mesdames, d'avoir mené cette discussion ici sur le plateau de l'École du Futur. Merci, Guillaume Gralet, comme toujours, pour tes idées derrière la tech et ta passion e-sport aujourd'hui portée haut, en effet. Merci à vous, surtout, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le plateau de l'École du Futur.